Wow! Pupol! Ryo Michal, pour ne pas aller trop loin, c'est un artiste plasticien, sculpteur béninois, qui essaie de travailler avec le réel et le réel, c'est-à-dire l'invisible et le visible. Je suis un béninois, d'un père béninois, qui s'appelle Akambi Latondji. Il est peintre, c'est-à-dire menusier et chanteur-danseur. Ma hommage s'appelle Wabi Afusat, elle est coiffeuse, c'est-à-dire tresseuse dans le temps. Il n'y a plus de tresseuse maintenant, ils ont dit coiffeuse, coiffeuse. C'est une tresseuse, normalement. Elle est aussi, c'est-à-dire, elle fait aussi partie d'un groupe d'artistes focoristes du village. Dans la famille, on est déjà au nombre de neuf, on est neuf et je suis le troisième, je suis en troisième position. Mouvela, c'est Poubet, vous voyez. Donc Poubet, je pensais que c'est Egongon, on est en origine, vous voyez. Donc, je voulais m'exprimer, j'étais initié, je n'ai pris pas les révélants et autres là, les couvents et autres là. Donc, tout ça là me donnait le goût de peindre, ce que nos ancêtres apportaient comme de l'accoutrement en ce temps. Tout ça m'a inspiré, donc tout ça m'a poussé vers la peinture. La plastique, je l'ai commencé réellement en 2014. Aujourd'hui, vous voyez, vous imaginez un peu le temps que ça fait. Maintenant, j'ai fait de la peinture. J'avais fait des formations dans la calligraphie, bâti, tout ça là. Donc ça, voir que j'ai vite commencé la chose, j'ai fait seulement deux ans de formation en calligraphie. et ils m'ont pas tombé à la solitaire, voilà. Donc, de la solitaire, j'ai sorti de la solitaire en 2000. Ça fait aujourd'hui que j'ai fait 20 ans aujourd'hui dans la peinture. Je parle plus, je travaille plus sur la réalité. Ce que nous vivons aujourd'hui, vous voyez. Et il y a aussi les deux mondes, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'échisser d'équilibre entre ça, c'est-à-dire le monde visible et l'invisible. C'est-à-dire de me défoncer, vous voyez. Mais, alors, quand le monde s'est passé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Donc, j'essaie d'équilibre les deux, pour qu'on puisse avoir de l'harmonie dans l'univers. C'est une image, ok, je vais prendre un homme par là. Mais en vérité, c'est pas un homme qui est là. Si on va revenir dans le réel, un homme doit avoir des deux bras, tout ça. Avoir les yeux, tout ça-là. Donc voilà un peu. J'essaie de symboliser nos cérémonies rituelles qu'on fait en Afrique. au Béné, au Béné, au Béné. Donc, il y a aussi, vous voyez un peu, le jumeau, vous voyez. Mais ça-là, précisément, ça parle des cérémonies rituelles. Donc, vous voyez un peu le chapeau que porte ce monsieur-là, par exemple. C'est-à-dire, ça montre que c'est un initié, un responsable. Et nos mères-rennes, qu'on appelle parfois les minonans de Darumé. Donc, il faut l'équilibre. C'est-à-dire, je n'ai pas tout ça de l'équilibre. Il faut l'harmonie des deux côtés pour pouvoir bien inspirer nous. C'est-à-dire, pour la réussite de cette cérémonie. Donc, on sait que la femme ne peut pas passer à toutes les coulisses. Mais on ne peut pas ignorer la femme. C'est-à-dire, elle met en valeur seulement l'homme. Il faut les deux pour la réussite de nos cérémonies rituelles au Béné, en Afrique. Ça n'a pas un délai fixe pour Béné, non. C'est-à-dire, le seul délai qu'on peut donner, c'est le jour. Ou le jour où le client, ou bien un client, ou bien un passionné de l'art, vient chercher ce tableau de chez l'artiste. C'est depuis ce jour-là qu'on peut dire que maintenant. C'est-à-dire, on peut compter pour déterminer quel temps il a pris pour peindre son tableau. Sinon, en vérité, ça n'a pas de temps. J'ai mes oeuvres en ligne singular, sur la galerie en ligne singular, qui ressemblent à pas mal d'artistes de l'international. Et aussi, bon, je suis sur Facebook aussi. Heru Yomi Art, ma page Facebook. J'aime plus le sport. Par exemple, être libre et comment faire mon sport tel qu'il le faut. Et j'aime plus la bosse. Donc, après ça, vivre en tant que livre, libre comme tout le monde. Et aller là où je veux, quand je veux. ... ...